Alors, Roger Ravagy aujourd'hui avec Mathieu, drummer de Caïmanfou. Alors, rentrée montréalaise ce soir. Oui. Enlevé, content? Un peu fébrile. L'été hier, en fait, j'étais plus nerveux qu'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, ça va bien. On a fait un beau centre-est. On s'est bien installés. La salle est merveilleuse. Ça va, je suis quand même calme. Un peu fébrile, mais calme. Surtout depuis le temps que l'album est sorti. Oui, on a quand même eu la chance de le tourner. Et là, ce soir, c'est vraiment un nouveau spectacle qu'on présente. On avait fait des éléments de projection et tout ça. On a commencé à travailler ça il y a un bout. Donc, on a déjà intégré ça dans des spectacles auparavant. Et là, ce soir, c'est vraiment la totale. La mise en scène est là. C'est un événement spécial à soi. Ok, parfait. Mais ça, j'avais lu sur Internet, qu'il disait que dans chaque salle, c'était comme semi-improvisé. Tu veux dire au niveau de la mise en scène? Oui, la façon dont la salle était proposée. Bien sûr. Parce que, écoute, c'est sûr qu'on veut avoir un site qu'on est capable de transporter un peu partout au Québec. Mais évidemment, les contextes de chaque salle sont très différents. Et souvent, dans les petits endroits où on joue, on n'a pas les moyens de s'installer de façon aussi complète qu'ici, disons. Ok. Mais oui, il faut toujours s'adapter à l'improvisé. Il y a des éléments qui, dans certaines salles, on ne peut pas faire. Parce que là, on les flashe pour ces choses-là. Ok. Mais là, ce soir, on a les moyens de tout faire. Bien oui, c'est cool. Mais moi, quand j'ai lu ça, j'avais comme l'impression, l'image, tu sais, du groupe qui part avec Samad, ou tu sais, l'espèce d'autobus bric-à-brac. Puis là, vous arrivez, puis OK, là, on sait de ça de même. Mais comment ça se faisait quand vous arriviez sur les liens? C'est pas mal ça. Oh? C'est pas mal ça. Ça veut dire qu'on s'est arrangé pour avoir un setup qui est vraiment très portatif quand même, là. Et puis donc, on débarque dans un endroit où tout le monde débarque, on regarde la place, puis on installe selon ce qu'on peut faire, dis. Ok. Puis quand tu dis audiovisuel, audio, si on le comprend, visuel, c'est quoi? Vous avez des photos, des vidéos? Des photos, des projections. On a travaillé, en fait, le conjoint d'Isabelle, qui s'appelle John Barrett Ashmore, qui est un directeur photo et un excellent photographe. C'est pas lui qui avait fait le bon clip de WoW aussi? C'est pas lui qui a fait le clip de WoW, c'est lui qui a fait le clip de Pas de Panique, qui a tourné les clips. Et il y en a fait, il a fait aussi, moi, je m'en prie, il a fait une autre vidéo, en tout cas. Et donc, c'est lui qui a fait toutes les photos, même les photos qui sont sur la pochette de drôle d'animals. C'est tout John qui a pris ça. OK. Et donc, on a travaillé avec lui, on a fait des vidéos, on a fait du tournage, puis là, il y a tout, il a fait un montage, donc c'est ça qui est projeté en arrière-plan. OK. C'est un spectacle. Ah bien, c'est fun. Oui, c'est très intéressant. C'est un spectacle original aussi, c'est cool. Oui, vous allez voir, c'est space art. Moi, j'ai hâte de voir ça. C'est scédélique un peu. Bien, j'imagine, ça va être cool. C'est rare, puis moi, j'ai lu aussi qu'à un moment donné, vous l'aviez fait sur Le Vos Vêtements. On avait essayé ça, on avait essayé ça, oui. Ça, regarde, encore une fois, ça dépend des endroits. C'est des endroits où on ne pourra pas monter un écran de projection, de la façon qu'on le fait ici. OK. Donc, à ce moment-là, c'est des options qui sont possibles. C'est une façon d'adapter un peu le spectacle aux différentes circonstances. OK. On s'habille en blanc, puis on a des projections sur nous autres. Bien, c'est cool. Bien oui, c'est intéressant. C'est une bonne improvisation. Oui, tout à fait. Puis, quand vous faites le spectacle, c'est-tu, il y a-tu beaucoup, c'est-tu plus des nouvelles, beaucoup d'anciennes, comment pouvez-vous gérer ça? Bien là, le spectacle qu'on présente, c'est beaucoup les chansons de Drôle d'Animal. OK. Donc, le focus est sur Drôle d'Animal. Ça fait un an qu'on a sorti le disque. Isabelle était enceinte au nom où on l'a sorti. Donc, un mois et demi après la sortie, elle a fallu qu'elle prenne un break pour apprécier et pour la naissance de son enfant. OK. Donc, on n'a pas eu la chance d'en faire la promotion comme on aurait aimé le faire tout de suite après la sortie de l'album. Donc, c'est un peu ce qu'on fait en ce moment. Et donc, le spectacle est très orienté sur les chansons de Drôle d'Animal, mais c'est évident qu'on met quand même des pièces des avant-précédents. OK. Mais c'est en majorité le focus sur Drôle d'Animal. OK. Parfait. Parlant de Drôle d'Animal, justement, le CD est sorti, comme tu disais, il y a un moment. Là, je crois que le monde va avoir eu le temps de l'apprendre, de l'écouter, puis je pense de l'apprécier quand il va arriver là. Le CD, justement, quand on l'écoute, il y a plusieurs chansons qui ont été écrites à Isabelle, mais il y a trois chansons qui n'ont pas été écrites, qui avaient été choisies. Comment vous avez choisi ces chansons-là? Bien, écoute, c'est un peu spécial. C'est un, en fait, « Si je ne m'abuse », parce que c'est Isabelle qui s'occupe des textes. Donc, « Si je ne m'abuse », les trois morceaux viennent d'un recueil de poésie. Je ne suis pas sûr que les trois viennent du même recueil, mais en tout cas, c'est qu'Isabelle s'est fait donner un spectacle à Sorel. OK. Ça, c'est un hiver, il y a peut-être trois, quatre ans de ça. Et il y a Cadu qui a approché Isabelle et qui lui a remis un espèce de recueil de poèmes d'amour. Alors, c'était un livre un peu tout en rouge, en satin, là. C'était un peu quétaine. Isabelle a regardé ça un peu au début, puis elle trouvait ça, « Ah, merci », mais elle n'était pas trop sûre, tu sais. Mais en fait, elle a commencé à regarder les poèmes et elle a trouvé des poèmes très, très intéressants, qui ont vraiment bien marché pour certaines grandes chansons. Donc, c'est comme ça qu'on a trouvé, c'est qu'elle a trouvé, en fait, Isabelle a trouvé ces textes-là, dont « Amour poursuit », par exemple, qui vient de ça. Et donc, voilà, c'est ça. Donc, pour ces trois morceaux-là, ça vient de là. Le reste, évidemment, c'est Isabelle qui les a composés. OK, mais c'était un bon choix quand même. Quand on l'écoute, on a l'impression vraiment que c'est quand même elle qui les écrit. Tout à fait. C'est que ça fit vraiment dans ce qu'on voulait dire, puis dans la musique. Ça fait que c'était parfait. Bien, c'est ça. Sur la dernière chanson, il y a la chorale. La chorale. Comment c'est venu l'idée de la chorale? Ça aussi, c'est Isabelle qui a eu le flash. À l'origine, elle a dit « Ah, ça serait le bon de m'avoir... » « Chorale est refait en arrière. » Puis là, on a pensé à plusieurs choses. Isabelle, « Igor, me bassiste habite à Trois-Rivières. » Isabelle vient de Trois-Rivières. Les guitaristes, Nick, ils viennent aussi de Trois-Rivières. En fait, je suis le seul qui vient de Trois-Rivières. OK. Et donc, eux autres étaient au courant, en fait, qu'ils avaient des petits chanteurs à Trois-Rivières. Et donc, Igor habite à Trois-Rivières. Donc, lui a fait la démarche de prendre contact avec ces gens-là, puis de voir s'ils étaient intéressés si c'était possible. Puis, on a dit oui. Donc, on s'est tous rendus à l'école à Trois-Rivières. Puis, pendant... On a fait une session d'à peu près, je dirais, ça a duré 2-3 heures. Puis, on a fait chanter les jeunes. On avait la musique en arrière-plan, puis on a enregistré, puis on a fait chanter les jeunes. C'était super. Ah, c'est cool. Mais eux autres ont aimé ça aussi, je veux dire. Oui. On a trouvé ça drôle un peu, parce qu'à la fin, il était un peu fatigué. Il avait bien hâte que ça finisse, puis d'aller à la réglation. Ah oui, c'est clair. Ça fait que ça, c'est comme ça. On s'est enseigné pour une session de studio. C'était sérieux. Puis, les jeunes, après un an, c'était comme, « Hey, si tu finis, là, on va aller jouer dehors. » Et puis, les jeunes, hein, ça se gère bien, ça. Oui. Mais ça a super bien été. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Avant de te laisser, on va faire le quiz. Ah oui, le quiz. Le quiz Roger. Aujourd'hui, le quiz Roger, c'est drôle d'animal. Oui. Es-tu un drôle d'animal? Oui, très. Oui. Moi, j'étais un gars bizarre. Ça va être fun. Moi, oui, j'étais un gars drôle d'animal. C'est parce que ça s'applique à tous, nous autres, ça, drôle d'animal. Tu sais, nous autres dans le band. C'est un commentaire général aussi sur l'humanité. Le fait qu'on est tous des drôles d'animaux. On est des gens un peu... La normalité, ça ne veut pas faire grand-chose en réalité. C'est une petite idiosyncrasie personnelle, on pourrait dire. Donc... Oh oui, moi, je suis définitivement un drôle allemand. C'est bon. L'animal de compagnie? L'animal... Mon animal de compagnie que je choisirais? Non, mais t'en as-tu un? J'en ai pas, non. T'as choisi lequel de choisir? Un chat. Moi? Oui, j'étais un manièque de chat. Plus que les chiens, les chiens, j'aime pas beaucoup. Fan de Garfield? Oui, Garfield. J'avais beaucoup Garfield quand j'étais plus jeune. J'adorais Garfield. Non, je trouve que les chats sont moins dépendants, affectifs. Ils sont magiques aussi. Ils sont un peu mystérieux, les chats. Alors qu'ici, je trouve ça un peu calme, et un peu trop dépendant. C'est à cause des sorcières. Mais c'est vrai! On a l'image d'un chat. Mais c'est vrai que quand tu habites avec un chat, c'est vrai que c'est des animaux mystérieux un peu. Oui, oui. Je comprends ce que c'était. Puis, en terminant, tu peux devenir n'importe quel animal, lequel tu choisis ou pourquoi? Ça, c'est une bonne raison. Un oiseau, probablement. Lequel, à savoir, je le sais pas. Mais, déjà, je suis un grand amateur de montagne. J'aime beaucoup faire de la montagne, faire de la randonnée. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. J'ai fait l'Himalaya, j'ai voyagé en Inde, j'ai fait les rocheuses. J'ai vraiment été un amateur de montagne. Donc, évidemment, c'est le plaisir de faire de la montagne. C'est beaucoup d'efforts. Mais quand t'arrives au bout, t'as vraiment une récompense. C'est magnifique, ce que tu vois. Donc, je pense que si j'avais à choisir un animal, ça serait un oiseau. Un oiseau qui me permettrait d'explorer le monde en hauteur. Je pense que tout le monde a une partie 2 qui voudrait être un oiseau. Exactement. Eh bien, merci, je suis super gros Mathieu. Ça me fait plaisir. Bon spectacle. Oui, merci. Bien sûr. Ça a bénéficié. Ça a bien été. Ouais, c'est ça que je me suis dit moi aussi. Ça a l'air pas super.